La société de financement SOFAC organise pendant Ramadan la première édition du tournoi de football SOFAC BOTOLA qui regroupera 16 équipes représentant diverses entreprises partenaires de SOFAC opérant essentiellement dans le domaine de la distribution automobile et de la finance. Une compétition où les valeurs nobles du sport seront à l'honneur, comme nous l'explique Dalila Hassar, directrice marketing et communication de SOFAC. Il s'agit d'un tournoi de foot d'envergure. On parle de 16 équipes qui vont s'affronter tout le long du mois de Ramadan, d'une sélection professionnelle, des infrastructures ont été mises en place comme pour les matchs professionnels. L'ensemble des joueurs sont extrêmement investis. L'équipe SOFAC s'entraîne depuis deux ans, deux fois par semaine. Donc tout le monde prend ça très au sérieux, mais c'est vraiment pour pouvoir partager et travailler ensemble dans la joie et la bonne humeur aussi. Et célébrer justement nos partenariats et valoriser aussi le métier du crédit. Les qualifications par groupe démarreront dès le 28 mai et se prolongeront jusqu'au 17 juin. La finale est programmée pour le 21 juin, tandis que le Ftor Gala et la remise des prix sont fixées pour le 22 juin. Pour la cérémonie du Thurase au sort, SOFAC a fait appel à Moussandaou, ex-gloire du Huit-Dade des années 90. C'est un plaisir, surtout après le sacre du Huit-Dade encore, de venir honorer de ma présence ici dans un tournoi qui va se dérouler au mois de Ramadan. Tout le monde sait les bienfaits du Ramadan, de marquer de tolérance, d'entraide. Donc je les ai même promis aussi, plus souvent, d'aller voir les matchs, mais surtout, Inch'Allah, d'y être aussi à la finale pour la remise des trophées aussi. Signalons enfin que la compétition qui fédérera 116 joueurs se déroulera au club Paradise à Casablanca. Sous-titrage ST' 501